Musique 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 ... 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 l'institut projet de sensibilisation sur la culture, la paix et l'engagement civique et électoral dans la ville d'Abbéché, piloté par l'association Étoiles des jeunes pour la culture et le développement, en partenariat avec IRI. Alors, si nous sommes là et si nous avons suivi, choisi ce thème, c'est pour répondre à un besoin, c'est pour essayer de résoudre un problème et c'est le problème de conflit qui se répète à chaque fois et même le conflit en milieu jeune, vous l'avez certainement suivi les jours passés à travers soit les médias ou les réseaux sociaux qu'il y a eu beaucoup de violences en milieu scolaire, même en milieu citadin, mais les auteurs sont d'une manière ou d'une autre ou bien beaucoup plus les jeunes. Alors que nous, en tant que jeunes, nous avons un rôle à jouer dans la recherche de la paix, le maintien de la paix et si nous, jeunes encore, sommes auteurs de violences, alors ça va être grave parce que c'est sur nous que repose le pays, on l'a toujours dit, et alors si nous, en ce moment, on sème les désordres, on est auteurs de violences, vous imaginez le pays qui va être après dirigé par des jeunes qui ont commencé à s'aimer la violence, c'est un peu difficile. Alors, cette conférence, on l'espère bien, va nous rappeler la culture de la paix, l'engagement civique, c'est quelque chose que vous faites au quotidien, mais c'est juste un rappel, elle va nous rappeler à l'ordre, elle va nous rappeler certaines valeurs de la paix qui nous sont chères et qu'on doit, coûte que coûte, les maintenir, mais pas seulement les maintenir et les appliquer, mais aussi les transmettre aux autres. On parle de l'éducation, mais l'éducation se passe où ? L'éducation se passe au foyer, le foyer éduque, la maison, c'est là la base de toute éducation. Quelqu'un qui n'a pas connu une éducation au niveau du foyer, de la maison, il ne peut pas être éduqué à l'école, parce que l'école n'éduque pas. L'école forme, l'école oriente, l'école instruite, mais l'école n'éduque pas. L'éducation, c'est d'avoir le foyer, la maison, la petite famille. Pour cela, je dis qu'il faut, pour ceux qui ont des enfants, et ceux qui vont être des parents après, de venir à former à la maison leur progeniture. Si vous avez un enfant, que vous maltraitez, que vous l'insultez chaque jour, vous l'épatez, quel homme de demain vous nous présentez ou vient vous donner pour la société ? C'est quelqu'un qui est mal élevé, qu'est-ce qu'il va faire une fois qu'il devient homme ? Même enfant, parce qu'on a vu tout récemment un élève qui a tué son enseignant. Un enfant mal éduqué, il n'a pas une éducation de base au niveau de la maison, du foyer. Une fois, sa réaction, c'est quoi ? Il doit commencer par faire du mal à celui qu'il a mal éduqué, mal élevé. Il s'attaque à ses propres parents, avant de s'en prendre aux autres. Donc, il fallait commencer à éduquer les enfants à la maison. Je l'ai dit parce qu'un peu partout dans nos foyers, les parents sont devenus des démissionnaires. Une démission totale. Aucun tuteurat. L'enfant est devenu tuteur de lui-même. Il est responsable de lui-même, ce qui fait que maintenant, il y a une violence criante. En parlant de la violence, il faut bien les retenir. La violence n'a rien à foutre avec la nature. La nature est agressive, l'homme n'est agressif, il n'est pas violent. La violence est un phénomène culturel. Lorsque l'enfant est né dans un foyer ou bien dans une société qui cultive la violence, automatiquement, il se transforme en homme violent. Lorsque l'enfant est né dans un foyer ou bien 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 dans un